Bonjour M. Aliouba, vous êtes le président du modèle. Les Etats-Unis ont élu leur président, c'est Joe Biden, qui devient officiellement 46e président des Etats-Unis d'Amérique. Vous êtes un acteur politique. Dites-nous, quelles pourraient être les attentes des Africains vis-à-vis du président américain ? Écoutez, les attentes sont toujours énormes. Maintenant, il faut savoir, entre les attentes exprimées et la tradition diplomatique des Etats-Unis, comment trouver un point d'équilibre ? En général, tous les présidents américains ont la même politique étrangère. En l'occurrence, l'intérêt des Etats-Unis en priorité. C'est vrai que l'Afrique a beaucoup d'attentes, mais de plus en plus, il y a des mutations. Les attentes s'expriment plus au fond de la générosité. Peut-être la différence qu'il faut espérer entre l'administration Joe Biden et celle de son prédécesseur, Donald Trump, c'est le fait que Donald Trump était un partisan d'une ligne un peu isolationniste. Il consistait à répayer de l'Amérique sur elle-même, en identifiant quelques partenaires stratégiques en matière politique, géopolitique et commerciale, et aussi sortir du multilatéralisme. Je me souviens que Donald Trump avait tiré les Etats-Unis de plusieurs engagements internationaux, dans le cas de la lutte contre le réchauffement climatique. Il avait réduit les activités des Etats-Unis au sein du système des Nations Unies, de tirer le pays de suspendu son financement pour l'Organisation mondiale de la santé, etc. Étant donné qu'avant lui, Obama avait posé certains actes pour le président Obama, tels que le Millennium Challenge Account, tel que le programme de la voix qui est un peu ancien aussi, ainsi que le Doing Business. Donc, avec Joe Biden, qui a été vice-président du président Obama, et qui semble être sur la même ligne peut-être avec beaucoup plus d'amélioration, ce que l'Afrique peut espérer avoir, c'est les avantages liés au retour du multilatéralisme. Le multilatéralisme permettra à l'Afrique de tirer profit des opportunités que cela pourrait générer, dans l'oculence, la mondialisation, et aussi le retour des financements pour les ONG, et aussi certains programmes de développement pour les Etats. Alors, c'est sous ce temps que je perçois un peu les avantages que le continent africain pourrait tirer. Maintenant, il y a des partenaires privilégiés sur le continent, des grands pays comme le Nigeria, l'Afrique Sud, l'Egypte, mais aussi il y a la question du terrorisme, où ils investissent beaucoup pour la sécurité sur la banne sahélo-sahélienne. Donc, il y a l'enjeu sécuritaire, le terrorisme international, et aussi des enjeux commerciaux, parce que l'Afrique est un continent d'espoir sur le plan économique. Alors, voici des grandes lignes qui pourront amener la nouvelle administration, certainement, à redéfinir la politique étrangère, dans le sens de l'amélioration ou du rétablissement de certaines relations avec le continent. Et la Guinée ? On ne peut pas spécifier. Je ne peux pas vous dire qu'il y aurait une politique américaine sur la Guinée. Ce n'est pas déjà une politique spéciale sur l'Afrique, mais pas. Mais la Guinée, cela dépendra de ce que les autorités guinéennes pourront définir comme stratégiques ou tirer profit du retour des États-Unis dans le multilatéralisme, parce que cela va générer beaucoup d'opportunités. Maintenant, entre l'existence des opportunités et la capacité des États à les saisir, il y a tout un écart. Donc, il appartient à la Guinée de tirer profit des opportunités qui vont se créer ou qui vont se recréer. D'accord. Mais contrairement à l'administration Trump, est-ce que vous pensez que la Guinée a beaucoup plus de chances, par exemple, de bénéficier des avantages de la gouvernance de Trump, de Joe Biden ? Le problème de la Guinée pour être qualifié à profiter des opportunités internationales n'est pas lié à la nature des régimes au niveau des États-Unis ou de l'Union européenne. Nous avons d'abord des problèmes internes. Je pense que si nous arrivons à qualifier davantage notre démocratie, et à qualifier notre gouvernance, notre système éducatif, et lutter contre la corruption, bien entendu, nous pourrons être plus qualifiés pour profiter de certaines opportunités. Donc, les problèmes de la Guinée sont d'abord internes. Donc, ce n'est pas un mystère. Nous nous éloignons de plus en plus de la démocratie. Il y a un régime dictatorial qui s'est mis en place. Et ce que le peuple de Guinée peut espérer, c'est que l'administration américaine soit plus ferme avec ce régime qui a quand même violé tous les principes démocratiques pour se maintenir au pouvoir. En ce sens, si cela est fait, les Guinéens vont tirer profit du changement politique aux États-Unis. Merci, M. Va. Merci.